Alors, si vous avez une toile qui a été peinte à l'huile ou à l'acrylique, on vous conseille un linge légèrement humide pour nettoyer la surface de votre tableau. Vous allez pouvoir ainsi enlever la poussière. Ça peut peut-être même enlever les petites taches des fois de grottes qui peuvent, sans le savoir, s'accumuler sur un tableau. Ça peut arriver. Alors, moi, ce que je vous conseille, vous prenez un linge doux, légèrement humide avec de l'eau et vous venez frotter doucement la surface du tableau. Puis, vous allez voir, ça va enlever la poussière. Alors, si vous avez une œuvre de Eiko et le Wig à la maison ou toute autre œuvre qui a été mise sous un plexiglas ou aussi appelé acrylique. Encore là, le linge à lunettes, c'est ce que je vous conseille. N'utilisez pas le micro-fibre parce que, encore là, ça va laisser des graffignes sur la surface de l'acrylique. Alors, pour les œuvres plus texturées, que ce soit à l'huile, que ce soit à l'acrylique ou avec des empattements plus texturées et qui causent problème, on vous conseille une petite canette d'air comprimé. Et si vous voulez venir dépoussiérer les coins plus difficiles à atteindre, vous pouvez juste, à ce moment-là, utiliser l'air comprimé pour enlever la poussière. Et voilà, c'est magique. Alors, si vous avez une œuvre qui est entièrement laquée ou laquée en partie, c'est-à-dire qui est vernis avec un vernis à l'époxy ou avec d'autres vernis, mais du moins, du moment que c'est très, très lustré, on vous conseille un linge à lunettes propre, et non un linge microfibre. Ce n'est pas l'idéal, la microfibre, ça peut égratigner, ça peut laisser des petites graffignes sur la surface laquée. Alors, voilà, un petit linge à lunettes, puis vous allez voir, ça va enlever toute la poussière vraiment facilement. S'il y a des traces de doigts, par exemple, vous avez manipulé votre tableau, il y a des traces de doigts sur les côtés. Et si ça ne part pas, juste avec un linge à lunettes sec, mouillez-le un petit peu, puis vous allez voir, ça devrait partir. Alors, même si vous avez une œuvre laquée de Patrick Pépin, même si c'est laqué en usine, ne jamais utiliser, par exemple, de Windex, de Lestoy, de produits chimiques comme du RTL, même si on pense que c'est doux, ce sont des produits chimiques, et idéalement, on ne les utilise pas que de l'eau ou de l'eau savonneuse. Et voilà!